Vous êtes allongé sur le sable, c'est les vacances, il fait beau, ou alors vous êtes dans un fauteuil en train de vous relaxer là au soleil, vous imaginez une bande de vénards, mais c'est normal, c'est les vacances, vous devez vous détendre, et moi je vous propose non seulement de vous détendre, mais aussi d'amuser les autres avec un tour de carte, un tour de carte fabuleux, mais vraiment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Alors vous donnez votre jeu de carte à un ami, qui le mélange et qui ne devrait pas choisir 5 cartes, alors imaginons qu'il prenne 1, 2, 3, 4, 5, vraiment 5 cartes au hasard, il lui dit d'en choisir une, imaginons qu'il choisisse celle-ci, le valide trèfle, vous dites voilà, je vais placer des cartes dans mon jeu, comme ceci, une carte, 2 cartes, 3 cartes, je ne connais pas ta carte, vous ne la connaissez pas bien sûr, parce que c'est simplement pour vous montrer que les cartes que votre ami a pris, voilà, je ne vais pas enfoncer les cartes tout de suite, donc parmi ces 5 cartes, il y a ta carte, et je ne la connais pas, je vais maintenant faire passer les cartes de l'autre côté, regarde, comme ceci, je le fais passer, des glissements, voilà, une fois, je recommence, une deuxième fois, voilà, une troisième fois, et une dernière fois, comme ceci, et je vais te demander quelle est ta carte, il vous dira, dans cet exemple, le valide de trèfle, vous dites c'est incroyable, regarde, c'est le valide de trèfle, alors, vous donnez votre jeu de cartes à un ami, vous lui demandez de mélanger, vous lui demandez de prendre 5 cartes, il prend 5 cartes au hasard, cela n'a aucune importance, ce qui aura beaucoup d'importance, c'est que lorsqu'il regardera sa carte, regardez bien où il la repose, s'il prend celle-ci, imaginez une recette de pique, qu'il la repose négligemment sur la table, comme cela, surtout, ne perdez pas des yeux, que sa carte est ici, s'il la pose là, bien surtout, on va bien regarder qu'elle est là, mais ne vous interdez pas dessus, donc il pose la carte, imaginons, ici, cette de pique, vous allez ouvrir votre jeu de cartes, comme ceci, voilà, et vous allez intercaler une carte, entre chaque carte, qui se trouve sur la table, intercaler une carte, et toujours placer la carte prise par votre ami, en troisième position, toujours, mais faites cela d'une manière, je dirais, naturelle, pas forcée, vous n'allez pas dire, je prends ta carte, non, vous dites, je prends une carte, donc vous allez l'intercaler avec une autre carte, regardez, comme ceci, donc une carte, une deuxième carte, que vous allez intercaler avec une autre carte, là, vous prenez, donc, la troisième carte, c'est celle du spectateur, dans cet exemple, celle de pique, ensuite, vous placez les autres cartes, voilà, et enfin, la dernière carte, donc toujours intercaler les cartes, une carte entre chaque carte, et donc la carte du spectateur, au milieu, vous refermez le paquet, comme ceci, voilà, vous égalisez bien les cartes, il faut que ce soit bien fait, au départ, voilà, vous égalisez bien toutes les cartes, et tout le reste, ensuite, est automatique, les cartes glisseront vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, et la dernière carte sera automatiquement celle du spectateur, oui, oui, c'est comme ça, alors, je vous recommande de ne pas appuyer fermement, allez lentement, comme ceci, regardez, vous allez lentement, vous dites, voilà, je vais faire passer des cartes de l'autre, voilà, vous voyez, égalisez toujours proprement, recommencez vers le haut, maintenant, toujours vers le haut, lentement, vous recommencez vers le bas, et vous recommencez vers le haut, et automatiquement, il n'y aura plus qu'une carte, qui sera en l'air, ici, vous dites, quelle est ta carte, il vous dira 7 de pique, et effectivement, c'est le 7 de pique, et le tour, et là, il y aura, et bien voilà, j'espère que ce tour vous a plu, nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, et puis, surtout, ne n'hésitez pas, même si vous êtes en vacances, à vous abonner à ma chaîne, et puis, de cliquer sur la cloche qui se trouve en haut, et puis, si vous avez le temps, allez voir d'autres vidéos sur la chaîne, il y en a plein d'autres, vous allez pouvoir étonner, même faire un vrai spectacle, un vie autour de vous, au revoir, bye bye, Bonnes vacances, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501